Elle n'en demandait pas tant. Depuis plusieurs jours maintenant, les premiers coups de froid touchent de plein fouet les hauteurs de l'île. Attention, ça pique. Paletot et bonnet de rigueur, la chute du mercure ne perturbe en rien le travail de Benjamin. Levé de bon matin, 3h30 quand même. On est un peu habitué. Et après, plus il fait frais, mieux aussi. On ne peut pas me aider avec moustique. Chaque jour, l'éleveur récupère, nourrit et traît les vaches avec son père et son frère. Les mussards pas du tout apeurés par l'arrivée de l'hiver austral. C'est l'habitude. Pas frais encore. Il fait bon. Ah ouais, il fait bon ? Avec le bonnet quand même, hein ? Ah bah pour cacher ses oreilles. Et là, vous pourrez vivre littoral ? Non. Quoi ? Ah bah des fois, quand il y a un riz de centre Saint-Pierre, il s'en transpire comme un... On sentait de la Saint-Pierre un peu plus longtemps, il m'a dans les poches. Faut pas rester dans le vent, c'est tout. Le plus dur, c'est pour commencer et après, quand il est dedans, il s'en va. Ne vous fiez pas son look charmeur. William a rangé son amour propre pour conserver ses orteils. Ah bah ça pique, mais bon, ça se mérite quoi. C'est pas non plus... C'est pas invivable, c'est jouable. Venu camper près du nez de bœuf, le Dionysien tenait à nous présenter sa famille. La famille Payette-Téchère s'était préparée à affronter les fraîcheurs nocturnes. On met plusieurs couches de vêtements, on reste dans la tente jusqu'à ce que ça se réchauffe un peu. Et bah il a ramené un plaid, une couverture, et puis voilà, et les pulls. Trois couvertures, il dit. Et comme Gony vit et tient pas debout, place au petit déjeuner. Alors, pancakes, oeufs brouillés, bacon, bananes, chocolat, café. Et puis voilà. Ravigotée, la famille Payette-Téchère émigrera vers les douceurs du littoral. Sans oublier d'admirer au passage les vaches de la famille Mussard, horrifiées, elles, par la canicule des bas.